Lui aussi il est contrasté, tantôt doux comme un agneau, tantôt mordant, voici Daniel Morin. Et ce matin les amis, je reprends mon bâton de pèlerin dans la lutte contre les expressions à la con. Expression du jour, c'est fort de café ! Mais ça sort d'où cette phrase, ça sort d'où ? La semaine dernière à table, un type qui disait connerie sur connerie et que poliment, j'avais invité à fermer sa gueule, m'a dit « Ah mais ça on me fait rien dire, je trouve ça un peu fort de café ! Mais qu'est-ce que le café vient foutre dans cette histoire ? Pourquoi faire intervenir le café ? Sinon ben ouais, mais allons-y ! » Ils ont n'importe quoi avec un aliment au pif dans la phrase ! Ah bah ça alors, c'est génial de courgettes ! C'est un peu qu'en casse de vinaigrette ! Et bien comme on dirait à Châteauroux, « Hum, mais c'est grave de pâté en croûte ! » Mais fermez-la, mon Dieu, fermez-la, parlez comme le reste de la population ! Ça fait un bien fou de se lâcher un peu ! Allez, je me calme ! Je sais pas si vous avez vu l'info, les chasseurs estiment avoir un rôle à jouer en matière de police de proximité, ils se proposent d'apporter leur aide dans la lutte contre la délinquance rurale. Je sais pas quoi en penser. Mais bon, écoutons plutôt le reportage de notre correspondant, Jean-Michel Cartouche, pour France Bleu Pampan. Souvent les forces de l'ordre sont débordées. Les chasseurs ont besoin de se défouler, du coup, c'est une alliance qui a tout son sens ! Et pas qu'à la campagne les gars, non ! En ville aussi ! Tenez, le problème des rodéos sauvages avec les motos qui circulent en terrorisant la population. T'envoies les chasseurs, ça va déménager, moi je te le dis ! Tenez là-bas, je les vois, ils arrivent, c'est les rodéos là ! Oh putain, ils sont beaux ! Oh, ils sont bien grands cette année ! Oh, regarde le grand mâle devant ! Il fait bien ses 90 ou 5 kilos ! On va les encercler, on les emmène jusqu'au point d'eau, et là-bas, il y a les tireurs qui les atteignent. Allez, c'est parti ! Une magnifique chasse ! Les motos ont toutes été tuées sur le cou, elles n'ont pas souffert ! Les trois pilotes ont été dépecés sur place et seront mangés ce soir en méchouis, comme le veut la tradition. C'était Jean-Michel Cardouche, France Bleu Pompon, Bon France Inter ! Oh, la chasse ! Vous êtes en grande forme ! La chasse, les amis ! Une activité souvent décriée, mais qui passionne vraiment ceux qui la pratiquent. Tenez, là, par exemple, lui à côté, le seigneur du royaume du 7 heures, c'est un grand amateur de chasse à l'écureuil. Chaque année, il en tue une petite vingtaine, ou plus, qu'il transforme en chapka et qu'il offre en cadeau à la directrice de France Inter, qui, l'hiver, malheureusement a froid à la frange, et elle adore cette petite odeur noisette que trimballe la peau d'écureuil. Bien entendu, il chasse dans les règles de l'art, en laissant toutes ses chances aux pauvres petites animales. Il s'agit bien sûr de Nicolas… Quick, demeurant, Nico, accompagnée toujours par sa terrible complice, alors elle, elle est violente, qui elle en plus ? En plus, elle chasse à main nue. Accroupie sur la table du studio, elle chasse l'invité. Elle le regarde dans les yeux, elle pose une question, puis elle lui saute à la gorge, elle l'étrangle en hurlant. Vous savez de qui je parle, il s'agit bien sûr de Léa, Salamé, ils ont intérêt de répondre. Et tous les deux entendus Camouflage recevront à 8h20 Jean et Henri pour parler gangrène et mayonnaise. Allez, on a entendu les tops, c'est le 7-9, c'est tout de suite, bonjour Nicolas Demorand. C'est parti !